En moins d'un an, près de 80% des produits en plastique deviennent de la pollution plastique. C'est pourquoi la France plaide pour le premier traité international contraignant sur la pollution plastique. Notre objectif ? Mettre fin à cette pollution. Près de 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année à travers le monde. Et la pollution pourrait tripler d'ici 40 ans si nous restons sur la même trajectoire. Pour comprendre l'importance du problème, il faut saisir que 80% de ces produits deviennent rapidement des déchets et que le plastique met près de 500 à 1000 ans à se décomposer. Avec une pollution plastique qui vient nuire à la fois à la biodiversité, mais aussi à la chaîne alimentaire et affecte donc directement notre santé. Face à cette situation, de nombreux pays, dont la France, ont adopté des législations nationales. L'Union européenne a mis en place des réglementations telles que l'interdiction des produits plastiques à usage unique. Quelques acteurs sectoriels existent également. Mais à ce stade, aucun outil juridique contraignant n'existe au niveau international pour prendre en compte l'ensemble de la chaîne de production, de consommation et de gestion des déchets pour lutter efficacement contre la pollution. L'an dernier, les États se sont donnés pour objectif à l'unanimité d'élaborer un instrument juridiquement contraignant qui traite de tout ce cycle de vie du plastique, un traité mondial contre la pollution plastique. Les États se réuniront à cinq reprises, avec pour objectif de parvenir à un accord d'ici deux ans, fin 2024, un an avant la Conférence des Nations Unies sur les Ancéans, qui se tiendra à Nice. La première étape de cette négociation a eu lieu en Uruguay, en 2022. La deuxième étape se tient en ce moment même à Paris, du 29 mai au 2 juin, pour fixer un mandat aux négociateurs. Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en a ouvert les travaux samedi dernier avec Christophe Béchut. L'objectif que nous défendons, notamment en Européen et avec les 50 pays de la Coalition pour la Haute Ambition, est le suivant. Mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040, au plus tard. En faisant les choses suivantes. 1. En limitant la production et la consommation de plastique, avec des cibles précises, et en interdisant les plastiques les plus polluants. 2. En encourageant l'éco-conception de ces mêmes plastiques. 3. En assurant une collecte, une gestion et un recyclage efficace des déchets plastiques. Comme l'a indiqué le président de la République, notre objectif c'est 100% des plastiques sur le marché, qui devront être recyclables demain. Il s'agit donc de changer nos modes de consommation et de production, et notamment de développer une économie dite circulaire. Nous appelons également à la mise en place de filières pour responsabiliser les producteurs, selon le principe polluaire-payeur, ainsi que des mesures pour accroître la transparence, et donc l'information du consommateur. Ces négociations, elles associent les États, mais aussi la société civile, avec les ONG et les entreprises, car il s'agit de faire converger tous les acteurs vers cet effort collectif, et de prendre en compte les besoins des populations vulnérables. Ce sera donc aussi un des enjeux du sommet pour le nouveau pacte financier mondial, les 22 et 23 juin prochains à Paris. Suivez toute la négociation sur le traité plastique sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501